L'article signé par le président chinois Xi Jinping a été chaleureusement accueilli en Serbie. L'article intitulé « Amis pour toujours, partenaire sincère » a été publié dans le plus vieux quotidien serbe Politika. Fondé en 1904, Politika est un quotidien serbe publié à Belgrade qui est également le plus vieux quotidien de la région des Balkans. Un article donne à la personne qu'il écrit la chance de parler en son propre nom et avec le type d'expression qu'il choisit. C'est un article franche, chaleureux, très amical qui couvre tout. Il couvre l'histoire des relations des deux pays, il couvre l'étendue de la coopération politique et économique, mais il regarde aussi vers l'avenir. Après la publication de l'article le mercredi soir, le site internet de Politika a été inondé de commentaires. Nous réalisons que c'est rare et nous nous sentons désignés et choisis comme partenaires. Ce type de temps, cette approche directe, cette manière amicale du président d'un pays fort, puissant et surtout amicale, c'est très apprécié de nos lecteurs, mais aussi de la population serbe. La visite de Sih en Serbie va faire la une du journal au cours des trois prochains jours. Nous allons donner la une à l'arrivée du président chinois. Nous allons couvrir l'inauguration de la statue de Confucius et nous allons couvrir de manière importante la visite à Smede Revo et le fait que toute la ville, comme je l'ai dit, suit cela de près. Nous aussi allons suivre cela de près. La visite de Xi Jinping en Serbie est la première étape d'un périple qui le conduira ensuite en Pologne et en Ouzbékistan. Il s'agit de la première visite d'un président chinois en Serbie depuis plus de 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada